Bonjour, moi c'est Fred. Mon but est de vous donner mes conseils et mes astuces pour réparer et entretenir facilement vos appareils électroménagers vous-même. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment remplacer une pompe de vidange sur un lave-vaisselle. Cette opération va durer environ 45 minutes, nécessitera une pince, un tournevis et vous coûtera une cinquantaine d'euros. Vous serez amené à remplacer la pompe si votre appareil s'arrête en cours et vous signale un code d'erreur lié à la vidange. Ou encore si la vidange ne se fait plus ou fait un bruit anormal. Mais avant de commencer cette intervention, pensez à débrancher l'appareil du courant électrique, de l'arrivée d'eau et protégez-vous les mains avec des gants fins pour éviter tout accident. On est parti ? Donc, pour vous faciliter l'opération, couchez l'appareil pour accéder à la trappe de visite. Utilisez un tournevis, dévissez la trappe de visite et n'oubliez surtout pas vos gants car elle est très coupante. Et voilà. Repérez l'emplacement de la pompe et avant de commencer quoi que ce soit, prenez une photo pour faciliter le remontage. Débranchez le connecteur électrique qui se trouve juste au-dessus. Voilà. Et à l'aide du tournevis, desserrez la petite bague en fer. Voilà. Pour pouvoir retirer le tuyau de vidange. Ensuite, vous avez un petit clip ici, déclipsez ici la pompe et dévissez-la d'un quart de tour afin de la retirer et remplacez-la avec la nouvelle. Remettez le tuyau de vidange comme ceci. Voilà. Et utilisez une pince pour resserrer le petit cerclage en acier. Et voilà. Ensuite, branchez le connecteur électrique. Et vous n'avez plus qu'à remettre la trappe de visite. Et voilà, c'est terminé. Vous l'aurez remarqué, cette opération est simple, rapide et surtout économique. Maintenant, mon conseil pour éviter que votre pompe s'abîme trop rapidement. Ne surdosez pas la lessive et préférez les dosettes. Faites la pointe du sel régénérant, du liquide de rinçage, nettoyez les filtres, détartrez régulièrement votre appareil. Et vérifiez aussi que le coût du tuyau d'évacuation est à 65 cm du sol. Voilà, c'est bon. Vous savez tout. A bientôt pour mon prochain tuto. Sous-titrage ST' 501